Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, ce soir a été une soirée de Ligue des Champions un petit peu nulle. Et oui, pour le Bayern de Munich qui se retrouve éliminé, éliminé, en quart de finale face à Manchester City. Bayern de Munich n'a eu aucune chance. Oh là là, vous aviez pourtant eu plein d'occasions. Vous auriez pu laver votre honneur. Mais maintenant que vous avez accepté de jouer au feu de l'amour, voilà ce qui vous arrive. Vous avez mis une amende à Sadio Mane parce qu'il a fracassé la bouche de Leroy Sané à juste titre. Et maintenant, vous payez vous aussi les pots cassés. Ça vous apprendra. Comment ça, vous mettez Sadio Mane sur le banc et vous le faites rentrer comme si c'était un petit bambin, un petit joueur de rien du tout. Voilà, vous mettez Leroy Sané qui se retrouve face au gardien. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu peur. Il a mis le ballon littéralement loin des cages alors qu'il aurait pu mettre un but et commencer à mettre la pression à Manchester City. Là, franchement, Manchester City, ils vont se retrouver face au Real de Madrid. Ce qui va nous donner un gros match de malade entre ces deux équipes qui se sont déjà retrouvées en finale de Ligue des Champions. On se souvient quand Pep Guardiola a littéralement pété un câble et il a mis tous ses joueurs en attaque. Ce qui a permis au Real de Madrid, encore une fois, de remporter la Ligue des Champions. Là, on ne va pas se mentir. Si le Real bat Manchester City, ils vont gagner parce que là, ils vont se retrouver face à qui ? Une équipe italienne qui n'a pas remporté de Ligue des Champions depuis combien de temps ? Carrément, on a oublié que les équipes italiennes ont une histoire, que c'est des grandes équipes. On a l'impression que là, Milan AC, la Juventus, Rome, tout ça, c'est finito. Mais là, on les revoit au devant de la scène. Et là, vous allez me dire, ouais, peut-être qu'il y aura une chance pour que soit Milan, soit l'Inter de Milan remporte la Ligue des Champions. Mais jamais de la vie. Ils vont se retrouver face au Real de Madrid, équipe qui a l'habitude de fracasser. Toutes les équipes qui se trouvent face à eux en finale de Ligue des Champions. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est si le Real fracasse le Manchester City. Si Manchester City passe, on va peut-être assister à quelque chose d'historique. La première Ligue des Champions pour Manchester City. Ce jeune club, ça me fait penser à un club français qui rêve de remporter la Ligue des Champions depuis des années. Moi aussi, j'en rêve. Mais là, c'est fini. On a été éliminés depuis les huitièmes de finale. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Moi, dans tous les cas, je vous le dis, clair et net, le Real va fracasser Manchester City parce qu'ils arrivent à gérer Manchester City. Mais bon, on va avoir droit à un gros match. Vous avez vu tous les joueurs qu'il y a là ? Hein ? Vous avez vu tous les joueurs ? Mais bon, on va voir. En tout cas, Manchester City est qualifié. L'Inter de Milan a fait de même. En tout cas, là, on va avoir une demi-finale magnifique. Enfin, deux demi-finales magnifiques. Une demi-finale 100% italienne et une demi-finale hispano-anglophone. Est-ce que Manchester City va venger Chelsea par rapport à la débâcle et à la débauche auquel ils nous ont soumis en se faisant limite fracasser, boire par le Real ? On ne sait pas. Parce que quand même, c'est en Angleterre que le foot a été créé. Et c'est comme ça que Chelsea a représenté le foot anglais, en se faisant fracasser. Donc là, Manchester City, vous avez quand même une lourde charge sur vos épaules, c'est-à-dire rétablir. Eh oui, il faut rétablir. Le blason anglais. Ah ouais ? Parce que ce n'est pas parce que vous avez battu le Bayern de Munich que vous pouvez vous croire incroyable. Le Bayern de Munich est littéralement diminué. On le sait. Ils se sont inscrits dans les feux de l'amour. Il y a des histoires de bagarres dans les vestiaires. C'est du grand n'importe quoi. Donc là, ils vont encore se battre dans les vestiaires. Et voilà. Et en plus de cela, ils sont en train de mettre toute la faute sur Sadio Mane. Vous vous rendez compte ? Le gars qui n'a même pas beaucoup joué, ils vont commencer à dire ouais, voilà, voilà, bien fait pour vous.